Hey ! Cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais me lancer un petit challenge construction ! Je vais me projeter au hasard sur GeoGuessr. Qu'est-ce que c'est GeoGuessr ? C'est un jeu qui est basé sur Google Maps. Vous savez quand vous êtes vraiment dans le plan et vous baladez avec votre clic et vous voyez une ville comme si vous y étiez. D'ailleurs c'est très pratique si vous devez vous rendre dans un endroit que vous ne connaissez pas pour pouvoir repérer les lieux en avance. Et GeoGuessr est basé sur ce moteur. Vous allez être droppé au hasard dans le monde dans une rue et vous devez mettre un point pour dire bah voilà moi je pense que j'ai été droppé ici. Sauf que pour mon cas cette fois-ci je ne vais pas jouer pour retrouver où je suis quoi que c'est possible que je puisse vérifier quoi enfin je veux dire pourquoi pas. Mais le but ce sera que j'ai 5 minutes pour me balader sur la map et au bout de 5 minutes je devrais construire dans les Sims la maison qui est la plus proche d'où je suis. Alors j'espère juste ne pas tomber en plein désert parce que ça risque d'être compliqué donc c'est parti. Pour l'occasion je vais jouer avec Adiverse World c'est une map qui donc sera dans le monde entier donc je peux tomber en Indonésie comme aux Etats-Unis comme en France à Paris. Elle a été créée par mapeur ça fait longtemps que je n'ai pas joué à GeoGuessr donc ça va être très sympa. 3, 2 et 1 et go ! Start game ! Ok ! Ah c'est sympa c'est sympa il y a un petit chemin de fer à côté il y a des petites maisons. Écoutez je vais... Bah je voulais me balader dans les maisons en fait mais... On va y aller ! Ah si ! Ok bon on va se balader dans les maisons. Un petit peu dans la campagne quand même j'ai envie de dire. C'est très particulier ce verre quand même. Alors je crois lire que ce n'est ni français ni anglais ni allemand. Je ne sais pas quelle langue c'est donc je ne sais même pas où je suis. Alors là nous avons une maison rose. Pourquoi pas ? Ah voilà là il commence à y avoir un peu plus de challenge quand je vois cette maison. Bon elle est assez simple mais en vrai pourquoi pas ? Après je dois avancer hein donc malheureusement ce ne sera pas celle-ci. Je ne pense pas même. Mais je pense que c'est quand même sympa si j'arrive à tomber sur une maison ou un bâtiment qui a quand même un truc sympa à faire. Vous voyez comme celle-ci je la trouve sympa en vrai. Ouais bon elle est un petit peu triste mais voilà. Alors on a un grand parking. Ça a l'air volant de bus. Hum pas du tout dans quel pays on peut être. Je dirais Europe de l'Est déjà. Papyr Eroser en HU. Hongrie ? On serait en Hongrie. Ouais c'est possible. C'est grave possible. Bon par contre c'est pas par là que je voulais aller. Bon on va aller par là. Bon ça me fait un peu peur parce que je ne sais pas où je vais. C'est clairement euh... On ne sait pas. Ah bah super tiens ils sont en train de jouer au loto avec leur bière. Alors là bon je suis vraiment dans le centre économique de la ville. Mais c'est pas très intéressant au niveau architecture à part des gros blocs. J'étais mieux là où y'aillait les maisons. Zut je me suis trop éloignée. Ça c'est dommage. Ah là il y a une structure déjà un peu mieux. Mais bon je vais avancer c'est le but. Je ne vais pas rester devant parce que ça m'intéresse comme structure. Par contre j'aimerais bien retourner dans les trucs résidentiels si c'est possible. Parce que là on est dans tous les magasins. C'est dommage j'étais bien partie et tout. Mais là c'est que les trucs de magasins. Il n'y a même pas une seule route qui tourne quoi. Pour dire que je puisse y aller. Bon là ça a l'air d'être de nouveau des maisons. Ah allez je vais aller par là. Là c'est un peu plus de retour dans les maisons. Oh là là. Il y a des trucs. Ça c'est un peu abandonné quoi. Oh. 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 Mais elle est cool celle-là. Regardez il y a un mur arrondi. En plus on a les murs arrondis maintenant. Oh mince. Ah bah j'ai 10 secondes. Oh non c'est de la triche. Sur les petites riches. Sur les petites riches. Sur les petites riches. Ah. Ouais mais j'ai. Je la trouve intéressante. Elle est à 10 secondes. On va se la faire. On va se la faire. Cette maison là. Ça c'est. Elle est vraiment bien. Vraiment là je suis assez contente. Alors je vais quand même piner en Hongrie. Parce que je me dis que ça doit être dans ce coin-là. Alors c'est où la Hongrie. Que je fasse pas le même coup avec la Roumanie. Hungary. Voilà. Au pif. Bah écoutez. J'étais proche de Budapest. J'étais vraiment pas loin. 61 kilomètres. C'est vraiment cool. Regardez où on était. On était là. Je vais essayer de retrouver surtout. Bah la maison que j'ai vue quoi. Parce que comme ça j'aurai tout le temps de la créer. Oh c'est incroyable. J'ai retrouvé la maison. Elle est là. Oui. Ah je suis contente. Je suis extrêmement contente. Et bah écoutez. Bah je vais essayer de la créer dans les Sims maintenant. Je crois que j'ai retrouvé la maison d'en haut. Pour moi c'est celle-ci. Avec la piscine et le mur arrondi. Donc j'ai comme ça à peu près une idée de par dessus ce qu'elle va donner. Et bah. C'est parti. Let's go sur les Sims. Voilà le terrain que j'ai choisi pour cette construction. Je pense que ça se prête particulièrement bien. Bah c'est parti. On va faire la barrière. Elle est en plus je pense qu'on a de quoi se faire une barrière similaire en fait. C'était un peu comme ça mais avec des rochers. Enfin non pas avec des rochers n'importe quoi. Un peu ça. Un peu ça mais un peu plus classe. Ça. Limite ça j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que ça partait là-dessus. Mais il y a des poteaux à chaque fois. Donc ça c'est peut-être un peu plus embêtant. Non vous savez ce que je vais faire ? J'ai complètement enlevé. Et je vais utiliser des demi-murs pour faire les barrières. Comme ça je pourrais jouer réellement avec la hauteur. Ce sera mieux. On va dire que je fais tout comme ça. Bon par ici il y a l'histoire du garage. Je mets demi-murs tout le long ici. Et je vais mettre des petits demi-murs. Comme ça ouais c'est bien. Ouais. Ça va être bien comme ça. C'est vraiment ça en plus parce qu'il y a ça pour la porte d'entrée. Et après il y a la voie de garage. Comme ça. Et celui-là je vais le bouger de un. Comme ça il y aura la place pour le garage. Ouais. Je pense que ce sera pas mal. Alors d'en haut je vais la créer. Sachant que je ne suis pas dans le bon sens. Mais c'est pas grave. Là il y a la voie de garage. On va dire qu'il va être comme ça. Donc ça ce sera le garage. Après j'ai la porte d'entrée. Et puis on a le mur rond ici. Clac. Je vais le faire assez large comme ça. Ça devrait le faire. Après ça se réduit un petit peu. Et on a un espèce de carré. Ah. Je pense que j'aurais pas assez de place. Ouais. Enfin je décale un peu. Il y a un truc dans ce genre quoi. Mais je vais le bouger un petit peu. Parce que pour moi ici ça devrait être plus gros. Ouais. A peu près comme ça. Et je vais créer ma pièce ronde. Ouais. J'avoue que. Comme ça j'ai des idées bizarres qui me viennent en tête. Oh là là. C'est la décadence. Alors ici je vais reprendre comme ça. Parce que l'arrondi c'est vraiment une toute petite partie qui dépasse. Mais c'est pas non plus the big truc quoi. C'est vraiment de ce côté là de l'entrée qu'on voit vraiment un arrondi. Oh on s'y retrouve. En vrai. On s'y retrouve pas mal. Ensuite pour la toiture. Je suis pas sûre qu'il y ait un étage. Alors il y a des fenêtres de toit. Ça peut être un peu compliqué je pense. À mettre en place. Je vais mettre ça. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Ça corrête pas du tout. Il y a des trous et tout. Oh là là. Quel enfer. Nous avons ce toit ici. Pour la partie garage. Et surtout. Bah ça dépasse. Ça dépasse beaucoup. Ça c'est dit comme ça. Elle a été créée comme ça cette maison. Et ensuite. C'est comme s'ils avaient mis un énorme carré par dessus. Qui rejoignait ici aussi. C'est pas très très. Pas très joli. Et puis en plus ça dépasse réellement beaucoup. J'ai envie de dire ça. Ouais. Alors je me suis trompée sur la structure. C'est bien droit ici. Je vais agrandir. Il baissait un peu. Parce qu'il faut que ça rentre là dedans. Et puis ça rentre pas. Voilà voilà. En vrai. Je vais pas vous mentir. C'est plutôt pas mal. Ah c'est mieux comme ça. J'ai réduit encore d'un carreau. Balancer ça là. Et au niveau des demi-murs. Je peux reprendre. En vrai c'est comme ça. Et j'ai l'impression que nous avons un autre demi-murs. C'est peut-être sûrement plus large. Mais voilà. Pas forcément évident. C'est vrai que la maison est légèrement en hauteur. Le problème c'est qu'il faut que je casse tout. Alors attendez. Je vais changer. Mettre la maison en hauteur. Ok. Faut que je refasse le toit parce qu'il a sauté. C'est vraiment juste une petite dalle. C'est n'importe quoi. Ah ! Les... C'est n'importe quoi. Ok. J'ai compris. Donc je dois quand même monter mes demi-murs du garage en même temps. Sinon le toit ne peut pas se faire. Du coup ça fait moche. C'est le jeu m'en pour plus cette tasse. C'est comme ça que ça se passe. Je vais mettre donc des bouts de terrasse pour combler bien sûr le fait que ce soit mis... Voilà. On va aller jusque là. Bon bah on s'imagine que les voitures peuvent monter ça. Et je vais faire l'espèce de petite devanture aussi terrasse de la maison. Donc ça va comme ça. Peut-être comme ça. Et après c'est plat. Alors je ne pense pas que je puisse... Je vais juste recopier ça. Pour montrer que voilà. J'ai fait le chemin. Parfait. D'ailleurs on va mettre ici aussi. Comme ça. Ça fait vraiment plus fini. D'ailleurs plutôt comme ça. Parce que ici il y a un arbre. Il y a des petites choses ici qui font joli. Par contre je n'ai pas encore fini. Il faut que je fasse le chemin là. Je ne sais pas comment je vais réussir à faire ça. Ouais. 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 Ça peut passer. Oui. C'est bon. Ça passe. Ça passe. Ça passe. J'ai l'impression que ça fait un peu le tour de la maison. Bon. J'ai fini la petite terrasse autour de la maison. De ce que j'en conclue évidemment. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. C'est les toitures arrondies que l'on a. Hop. Je vais les faire assez grandes parce que il faut qu'on les voit. Puis en plus il y en a de l'autre côté. Et donc elles sont arrondies. Très arrondies. Je vais faire mage plus C pour faire apparaître d'autres points. Parce qu'elles sont arrondies mais d'une forme un peu spéciale en fait. Ça fait un petit peu un truc de Hobbit. C'est ça qui est rigolo. Ouais. C'est un peu comme ça. J'agrandis et je baisse. Ouais. Ouais. On est sur quelque chose de bien là. On est sur quelque chose de bien. Bon. C'est vrai que la maison fait très très grande par rapport maintenant au jardin. Comme s'il n'y avait plus de place. Ça, ça m'embête un peu. Je vais bouger. Je vais vraiment coller le truc le plus possible au bord du terrain. Ah, ça m'a fait sauter toute ma... Ah, mais du coup ça m'a fait sauter mon toit. Oh. Heureusement que ce n'était pas le plus compliqué à faire. Je pense que la structure est faite. Je vais peut-être m'attaquer à la piscine qui serait donc ici. Donc cette piscine. Voilà. Bon, ça fera effusion en fait. Je pense que c'est pas mal. J'ai fait avec une petite terrasse comme ça. Pourquoi pas. Mais on est vraiment... Je vous jure que ça ressemble quand même pas mal. Je vais faire la couleur des toits. Non, on est sur des belles tuiles. De bonne facture comme on dit. Ouais. Partir sur celle-ci. Les murs seront blancs. C'est pas très original. Je sais. Quant au muret, donc ils sont en petite pierre, un petit carreau. Peut-être ça, ça collerait. En vrai, ouais. En vrai, ouais. Je fais même les murs du fond. Même si en vrai, je ne sais pas. Parce que ce mur-là, il est déjà, il n'est pas droit de base. Il est un peu... Il part comme ça, un peu en biais. Il revient comme ça. Et au fond, je ne le vois pas. Parce qu'on dirait qu'il y a une citerne qui est posée là. Et après, il y a des arbres. On va quand même passer à la porte. Qui est une porte assez grande, vitrée. En vrai, on a des qui ressemblent. C'est un peu comme celle-ci ou celle-ci, mais... Ouais. C'est pas ce bois-là. Ce sera un bois plus chaleureux. Pas tant ça, mais c'est quand même pas mal. En fenêtre, en tout cas, celle que je vois de l'arrondi, c'est des fenêtres arrondies également en haut. Donc on en a quelques-unes de ce style-là. Mais c'est quasiment celle-ci, en fait. C'est pas la bonne couleur. Et puis, elle ne s'adapte pas dans l'arrondi. Ça, c'est bien dommage. Je vais quand même mettre ces fenêtres-là. On n'a pas tout. Et en très arrondi, on en a beaucoup moins. Aïe, 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 aïe. Zut. Ah, mais celle-ci, elle se prêterait encore plus. Elles sont plutôt bien. Donc il y en aurait une là. Je pense que j'ai fait les murs beaucoup trop haut. Ouais, le truc, c'est qu'après, il me faut pile dans l'arrondi. C'est horrible. Ouais, bon. On peut quoi ? Je ne sais pas ce que ça fait de l'intérieur. Ah, elles sont à l'intérieur. Et je ne peux pas les retourner. Si, bon, c'est dommage parce que de l'intérieur, ça fonctionne. C'est juste de l'extérieur que ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas ajouté de bordure alors qu'il y a une très grosse bordure à cette maison. Ce n'est pas beau. Elle arrondit, c'est clairement pas beau. Non, mais il y a un problème avec les toits arrondis, de toute façon. Ok. Donc oui, si je fais un truc très grand comme ça et que je réduis. Non, ce n'est pas bon. Et puis d'ailleurs, j'ai oublié qu'il y avait un truc ici. Il y a un toit qui permet de rejoindre la pointe de l'arrondi au reste de la maison. Ce n'est pas très beau. Mais ça fait le caf. En décoration de... Oh, ça m'a fait ressauter ce toit-là. Eh, j'en ai marre. Je ne vais pas remettre 15 000 fois les toits en fait. En vrai, elle commence à avoir un peu de tronche. Apparemment, ce toit est encore plus grand que je ne le pensais. Parce qu'en vrai, il a une espèce de préau avec des arches. À moins que... Ah, c'est complexe. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu galère. Si je triche avec ce genre de toit. Faire genre ce côté-là, il est beaucoup plus large encore. Oui. On peut essayer de faire un truc dans le genre. Ou pas celui-là, mais celui-là. C'est vrai parce que de la vue d'en haut, je n'ai pas l'impression que... Il y a vraiment une démarcation entre l'arrondi et le reste en fait. Donc c'est un peu bizarre. Je vais juste faire ça. On est vraiment sur... Vraiment, rien du tout. Je pense que l'arrondi devait être beaucoup plus grand et dépassé en fait. Ce n'est pas très très beau. Je ne vais pas vous le cacher. Donc je vais l'enlever. Je vais mettre... Comme ça. Je crois que j'ai encore squeezé. Un toit. Ou alors il est parti en dessous. Ok. Bon. C'est assez spécial. Je vais essayer de faire mes espèces d'arches ici. Je vais choisir des poteaux assez simples. Oui. Ce sera devant la fenêtre. Qui est cassée. La fenêtre cassée. Qui n'est pas courbe. Ça ne ressemble à rien. Non. Mais ça partait bien pourtant. Il y avait quelque chose de sympa qui se créait. Et puis finalement... C'est galère. Ouais. Je pense que ce n'est pas galéré autant. Je ne vais pas vous le cacher. On va faire ça. Ça ne ressemble pas du tout. Finalement ça ressemble quand même. Un petit peu de végétation peut-être. Celui-là. Il est ici. Je ne vois pas clairement en fait ce qu'il y a. Donc j'invente. Mais nous avons ici comme un soul pleureur un peu rachitique. On a ce magnifique là. Soul pleureur. Non. C'est sûr qu'il est en moins bon état. Celui dans la maison. Mais bon. Ça meublera un peu le jardin. Il n'est pas plus mal. Et ici on a une myriade de sapins, de pins, de trucs qui cachent un peu ce qu'il y a derrière. Donc je vais les mettre. Un petit peu de peinture de terrain. Parce que là il y a besoin. Ça a l'air d'être assez très arrosé. Tout ça. Il y a toute une partie qui n'est pas rosée. Le jardin est assez pauvre. On ne va pas se le cacher. Pas grand chose. En tout cas sous l'arbre là il n'y a rien. Par défaut je vais en mettre ici aussi. Il y a l'air d'avoir un assez gros arbre. Mais je ne sais pas s'il fait partie de la propriété ou pas. Je vais mettre un mesquite. Même si c'est beaucoup plus gros a priori. Peut-être un être japonais. Ouais on va peut-être mettre ça. Mais bon là je l'ai foutu dans les murs. Alors que brièvement je ne sais pas s'il y a des murs quoi. Revenons à la piscine. Je vais peut-être lui mettre un peu de jolie eau. Je vais lui mettre de la belle eau bleue. Je vais rajouter des fenêtres également pour qu'on ait vu sur la piscine. Et puis sur l'arrière du jardin. Vraiment ici c'est comme du béton. On va peut-être mettre autre chose. Comme une espèce de gravier. Ah il est là le délice de gravier. Ce sera beaucoup plus joli. Voilà on va recouvrir tout ça. C'est fait. Ouais ça donne un peu plus de texture quand même. Sauf ce que j'ai oublié de faire c'est rajouter la porte de garage. Voilà on en a avec Vissi Tadine. Donc ça c'est très bien. On va choisir celle-ci. Voilà bon il n'y a rien d'exceptionnel. C'est une entrée de garage. En décoration de toit. Je vois que nous avons un petit coq. On peut peut-être mettre celle-là alors. On a également une antenne de télé ici. Je ne sais pas trop. A part voilà. Ah bah oui. Bah voilà. Pourquoi pas. Alors. On a des fenêtres de toit comme je vous avais expliqué. Mais qu'on ne peut pas les faire. Donc je vais installer deux panneaux solaires. En guise de fenêtres de toit. Et je pense que pour profiter un petit peu il faudrait une porte ici. Quand je regarde dans la rue je ne vois pas de porte. Quand je m'éloigne un petit peu. Ah et puis les arches elles continuent de l'autre côté aussi. Ah mais c'est encore plus complexe. Je vais la mettre là parce qu'en fait je ne suis pas sûre de voir là. Et donc je vais mettre la porte là. Ça me paraît logique en fait. On va essayer de faire ça. C'est le truc qui n'en finit plus quoi. En vrai je ne sais pas du tout. Parce que comme c'est un peu compliqué. On ne voit pas toute la maison. Je vais juste refaire un mur. Pour pouvoir faire les arches. Enfin les tympans. On va remettre les tympans. Et je vais remettre des poteaux. Dans ce cas là je vais remettre également une porte là. Je suis quand même assez fière. Parce que malgré le bug là. Et que je ne peux pas mettre les fenêtres correctement. Déjà de l'intérieur c'est un peu mieux. Mais c'est vrai que de l'extérieur ça ne passe pas. J'ai envie d'agrandir un peu la piscine. Pour qu'on puisse. Cela ça me dérange. Ce n'est pas du tout symétrique. Pour qu'on puisse faire un truc un peu plus sympa. Voilà. C'est déjà un peu plus sympa. Et l'augmenter. Parce qu'il y a une fenêtre. Ouais. Il y a une fenêtre. Une petite fenêtre. Plus grosse que ça normalement. Mais voilà. On n'a pas tout ce qu'on veut. Oh là là. J'espère que ça ne casse pas tout. Non ça va. Ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. Bon. On est sur quelque chose qui ressemble. Franchement. Franchement ça ressemble. C'est un truc de fou. Je ne m'attendais pas à réussir aussi bien. Bon l'état du terrain normalement est plus haut et tout. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Et je vais leur mettre la petite boîte aux lettres. Riori chez eux. Donc je vais leur mettre celle-là. Parce qu'à mon avis elle est planquée. Oh bah je vais la mettre là effectivement. À l'entrée comme ça. Et je vais changer la couleur des trucs des hauts des demi-murs. C'est un truc un peu plus. Gris. Ça passe beaucoup mieux. Bah en vrai. Voilà ma maison. Ma maison hongroise. Est-ce que vous vous souvenez de ma maison de base ? Mais franchement. Franchement je suis contente. Ça ressemble quand même pas mal. C'est juste dommage les fenêtres qui déconnent. Mais en vrai. En vrai on est bien. Je vais vous remontrer ça tout de suite. Voilà ma maison. Et voilà celle originale. Donc bien sûr. Bah là on voit quand même la piscine. Alors que l'autre. Dans mon jeu on ne la voit pas. Parce qu'il y a l'arbre. Franchement ça va. Donc vous voyez bien les fenêtres de toit. Et en fait. Quand je m'éloignais par là. C'est là que je voyais les arches. Et on voit bien que ça continue de l'autre côté. Mais impossible de voir. D'avoir plus d'infos que ça. Donc c'était un peu compliqué. Et on voyait bien les arbres. Tout ça. Il y a un grand arbre là. J'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas. Moi je suis plutôt contente quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo. Si le concept vous plaît. Peut-être que je pourrais le refaire. Le commentaire. Le like. Et surtout le partage. Pour me faire connaître. Merci énormément de m'avoir suivi. Et on se voit très bientôt. Ciao ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501